Le que nous voulons c'est toi Seigneur. Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Respecté, Accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Respecté, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Sois respecté, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Givant Saint-Esprit, Sois respecté, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois honoré, Sois respecté, Merci Seigneur, Merci Jésus, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Sois accueilli, Givant Saint-Esprit, Avec les mains c'est bien Mais est-ce que nous pouvons le faire Avec des mots ce matin Est-ce que nous pouvons le dire Le confesser, le proclamer Proclamer qu'il est vivant Proclamer qu'il est Dieu d'amour Nous bénissons ton nom Seigneur Nous célébrons ton nom Jésus Nous confessons ta grandeur Seigneur Nous confessons ta puissance et ton amour Seigneur que tout ce qui n'est point de nous Seigneur de toi Disparaissent au milieu de nous Mains levées, cœurs ouvert Seigneur Nous voulons t'élever ce matin Mains levées, cœurs ouvert au notre Dieu Nous voulons te célébrer ce matin Mains levées, cœurs ouvert Seigneur éternel Nous voulons proclamer ta sainteté au Dieu Alléluia Réalise encore la bonté de ce Seigneur Réalise la bonté du Dieu vivant et vrai Que tous les autres n'en disparassent Que tous les autres n'en disparassent Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi Que tous les autres n'en disparassent Jésus prend ta place Jésus prend ta place Que tous les autres n'en disparassent 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 Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place. Jésus prends ta place, 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 Jésus prends ta place. Nous voulons te voir à l'œuvre, te voir élevé, te voir célébré, te voir agissant, prends ta place dans cette nation, ta place dans la sous-région, ta place dans ton église, ta place dans nos familles. Jésus prends ta place, ta place dans notre santé, ta place dans nos entreprises, ta place dans nos familles. Jésus prends ta place, Seigneur prends ta place, Seigneur prends ta place, Alléluia. Jésus prends ta place, Que tout nom qui ne glorifie pas ton nom disparaisse, Que les noms des idoles disparaissent, Que tout nom de méchanceté disparaisse. Que tous les autres noms disparaissent, Que tout nom de magie blanche, de magie noire disparaisse, Que toute coutume, toute tradition disparaisse, Que ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Que toutes faiblesses à cause de l'ennemi disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Que dans nos corps les maladies héréditaires disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Que les noms des idoles, des faux dieux disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Que tous les autres noms disparaissent, Jésus prends ta place, Jésus prends ta place, Alléluia. Ta place au milieu de nous, Jésus prends ta place, Alléluia. Ta place au milieu de nous, Jésus prends ta place, qu'est-ce que tous les autres noms disparaissent, Dans cette nation, Jésus prends ta place, dans la sous-région, Jésus prends ta place, Jésus prend ta place Ta place dans nos familles Ta place dans nos ménages Ta place dans nos cités Ta place dans nos affaires Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prend ta place Jésus prends ta place Rébroussa Randaval Est-ce que tu peux célébrer ce Seigneur merveilleux ? Le Dieu vivant est vrai Alléluia Gloire à Jésus Gloire à l'agneau Alléluia Célébrons Jésus, acclame le Seigneur, le Dieu vivant est vrai Le Dieu tout puissant et véritable Alléluia Gloire à toi Jésus Gloire au Seigneur Amen Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse Soyez salués Alléluia Genèse chapitre 3ème Genèse 3ème Nous allons lire les 3 premiers versets Alléluia Alléluia Alors si vous avez trouvé, dites Amen Nous lisons ensemble avec nos bien-aimés qui nous suivent en direct sur Facebook, Youtube Nous vous prions de prendre vos Bibles, où que vous soyez Genèse chapitre 3ème On va lire les versets 1er, 2ème et 3ème Amen Alléluia 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 1, 2, 3 Le serpent Yes De tous les animaux des champs Que l'éternel Dieu avait fait Il dit à la femme Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin La femme répondit au serpent Nous mangeons du fruit des arbres du jardin Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Seigneur bénis ta parole ce matin Acclamons Jésus Alléluia Amen Amen Voilà nous allons démarrer une série ce matin Une nouvelle série Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui a une Bible version français courant Sinon, mets-moi ma tablette S'il vous plaît Vous comptez courant ? Ok Alléluia La série que nous ouvrons ce matin est titrée L'éternel Dieu a-t-il réellement dit ? Point d'interrogation Dieu a-t-il réellement dit ? Amen Alors avant que nous puissions entrer véritablement Alors comme j'ai fait au premier service Nous allons juste introduire l'idée générale que le Seigneur nous met à coeur Et à partir de dimanche prochain nous allons aller dans les profondeurs Amen Voilà je voulais déjà remercier l'église ce matin Je l'ai fait au premier service Je ne l'ai pas fait hier à l'église de samedi Nous voulons remercier l'église pour la mobilisation La grande mobilisation pendant cette semaine de midi de feu et de puissance C'était véritablement waouh Amen Amen Ouais Vous savez il y a des activités que vous organisez et que vous avez l'impression que le ciel est descendu pour venir embrasser la terre Et c'était le cas cette semaine Et nous allons encore avoir une semaine comme ça la semaine prochaine Pardon le mois prochain, la première semaine du mois prochain Amen Et je disais au premier service que lorsque nous avons décrété encore pour ce mois-ci d'avoir cette semaine les midis Et on s'est dit mince mais on n'est plus obligé de le faire le midi parce que maintenant le couvre-feu est ramené vers 23h Donc on peut le faire le soir finalement pour donner la possibilité à ceux qui ne peuvent pas être là midi d'être là Mais pendant qu'on était en train de vivre ces moments on s'est dit je crois que ceux qui ne peuvent pas être là midi vont continuer de rater Parce qu'il y a quelque chose avec le midi Il y a vraiment quelque chose avec le midi Le soir nous allons avoir des activités mais je crois que nous allons garder la vision d'avoir ces activités Cette semaine, toutes les premières semaines du mois, les midis plutôt Amen C'était une grosse mobilisation, merci Et j'en profite aussi pour remercier l'église pour la mobilisation, pour la participation de tout un chacun à l'opération rentrée scolaire Cette année encore, malgré la crise, malgré que c'est un peu compliqué Nous avons voulu maintenir notre tradition, il y a des traditions qui sont bonnes Amen De remettre des kits scolaires à quelques familles Et on avait prévu le faire seulement avec des familles, des bien-aimés de l'église, les enfants de l'église, certaines familles Et pendant l'opération, pendant qu'on était en train de remettre les kits scolaires ici, on a été envahis par le quartier Amen Ils ont vu des gens sortir avec les sacs et ils savent que l'église le fait chaque année Ben ils ne savaient pas que cette année on n'avait pas les moyens qu'il fallait pour donner les kits scolaires à tous les enfants du quartier Donc ils sont venus, ils sont venus ici, c'était la catastrophe le vendredi Et j'aime bénir le Seigneur parce que malgré le budget qui était très limité, les bien-aimés qui sont à la charge de l'opération Ils sont venus me voir pour me dire, pasteur, nous ne pouvons pas laisser ces familles partir comme ça Amen Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais en tout cas ils ont fait un miracle financier Ils sont sortis, ils sont partis et ils sont revenus, je crois deux heures après Amen Deux heures après, et là le quartier a été servi Alléluia Amen Nous bénissons le Seigneur pour sa fidélité et surtout pour votre sensibilité, pour votre participation dans ce genre d'activité Amen Alors je ne l'ai pas dit au premier service, ni au service d'hier Mais nous ouvrons une nouvelle fenêtre Parce qu'on a dit qu'avant la fin de cette année, nous devons d'aller la rue là Quand vous arrivez ici à l'église, vous passez par toutes sortes de dos d'âne Dans quelques semaines, nous allons lancer ce chantier Nous allons d'aller depuis la route principale là-bas jusqu'à arriver ici Tout au moins jusqu'au parking principal Sous-titrage ST' 501 Déposé sur le chantier Alléluia Donc dès cette semaine, nous ouvrons ce dossier A la fin du mois de novembre, si Dieu nous fait grâce, il faut que cette partie soit d'aller Alléluia Donc je m'adresse principalement à ceux qui viennent en voiture Pour ceux qui viennent en voiture, au moins une fois dans votre vie, vous avez déjà boudé à cause de la route Amen Et comme les choses ne se font jamais d'elles-mêmes, elles vont se faire avec toi et avec moi Donc c'est le moment maintenant de faire quelque chose, de ne pas juste parler au boudé Parce que la voie n'est pas bonne, c'est le moment maintenant de démontrer que nous savons faire avancer les choses Et je sais compter sur vous, je sais que nous allons le faire Amen Fin du mois de novembre, nous allons dire Oui tu peux acclamer, c'est une prophétie Prophétie acclamatique Amen Fin du mois de novembre, première semaine de décembre On va lancer ce chantier Nous allons écrire à tous les riverains qui ont des véhicules et tout On va leur dire pendant une semaine de garer leur véhicule loin du quartier Parce que nous allons prendre position et nous allons changer l'environnement de ce quartier C'est ça une église Alléluia Acclame encore Jésus Donc toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu es aussi concerné Amen Nous attendons aussi ton apport Alléluia Amen Dieu a-t-il réellement dit ? C'est la question que nous nous posons Ce matin nous posons juste quelques bases Je donne à peu près l'idée de ce que nous sommes en train de vouloir faire Et parce que nous sommes dans le cadre d'une série Comme de coutume, je vais donner quelques buts Que nous sommes en train de rechercher, de chercher à atteindre au travers de cette série Le premier but que nous voulons atteindre c'est de conduire l'église à l'évidence, à comprendre que Dieu véritablement, que Dieu parle véritablement et en tout temps Amen Dieu parle véritablement et en tout temps Le deuxième but que nous voulons atteindre ce matin et pendant ces trois ou quatre semaines C'est d'aider les chrétiens, les enfants de Dieu que nous sommes à ne pas attribuer à Dieu tout ce qui se passe dans notre esprit, dans nos pensées, tout ce que nous lisons aussi vertueux que cela soit Ce qui se passe aujourd'hui c'est que lorsque nous sommes des enfants de Dieu Et nous sommes sur les réseaux sociaux et nous voyons un certain nombre de déclarations qui sont des bonnes déclarations Nous prenons ces déclarations et il y a certaines personnes qui arrivent même à ramener ces déclarations au même niveau que la parole de Dieu Ces déclarations sont bonnes mais ces déclarations ne sont pas pour nous en tant que telles Parce que la parole de Dieu, la parole qui sort de la bouche de Dieu est accompagnée d'une puissance Amen Amen Voilà donc toutes ces déclarations sages, tous ces concepts sages, ces bons concepts que nous avons sur internet et ici et là au travers de tous les coachings que nous voyons Il y a maintenant toutes sortes de coachs Ça devient un fléau et une maladie Amen J'aime bien les coachs qui nous aident beaucoup, moi-même je me considère comme un coach Je l'ai toujours dit Mais là vraiment il y a un problème J'ai vu dernièrement ma fille Sephora qui s'est posé une question parce qu'il y a quelqu'un qui a publié Je ne sais pas, une activité de coaching de je ne sais pas trop quoi de célibat Et ça ce n'est pas un problème Mais quand j'ai vu l'affiche de la personne en dessous La personne a écrit Doctorant Doctorant veut dire il est Il est en train de préparer son doctorat Doctorant en je ne sais pas trop quoi du célibat J'ai dit mais ça c'est un doctorat qui n'existe pas Il a trouvé ça ou il a créé son propre doctorat Doctorat en je ne sais pas trop quoi du célibat et ainsi de suite Ça n'existe pas Allez les gens ils peuvent créer ça Mais Il ne faut pas qu'on tombe dans la maladie du coaching A vouloir inventer des choses Créer son environnement à soi pour dire aux gens Venez je suis l'expert Peut-être qu'il va dire je suis l'expert du célibat J'ai vécu 15 ans, 20 ans, 30 ans dans le célibat Je peux vous enseigner d'accord Mais dites doctorant en célibat Moi j'aimerais bien chercher ce cursus là Où ça se trouve Amen Et donc les gens ils sont en train de faire n'importe quoi L'autre chose aussi c'est que les gens ils ont des songes Et quand il fait un songe ou un rêve Il dort la nuit, il se réveille Il pense que le songe qu'il a fait c'est Dieu qui lui a parlé Amen Alors dans cette série nous voulons nous apprendre Que tous les songes que nous faisons c'est pas Dieu Je vais rectifier La majorité des songes que vous faites c'est pas Dieu Je vais rectifier encore La quasi-totalité des songes que vous faites c'est pas Dieu qui vous parle Je dis bien la quasi-totalité des songes que vous faites c'est pas Dieu qui vous parle Alléluia Amen Amen Et je vais y revenir Le troisième but que nous cherchons à atteindre ici C'est d'emmener le chrétien à respecter le nom de Dieu Et là je veux gérer le problème de Dieu m'a dit Alléluia C'est devenu un véritable fléau là encore Les chrétiens, les enfants de Dieu Surtout ceux qui sont dans le mouvement évangélique Le mouvement pentecôtiste Dieu m'a dit c'est devenu dans les bouches des gens Mais c'est incroyable C'est juste incroyable C'est juste incroyable Il y a des fois tu regardes même la vie de la personne qui est en train de dire Dieu m'a dit Tu dis mais c'est quel Dieu qui t'a parlé C'est quel Dieu Est-ce que c'est le même Dieu que nous nous enseignons Amen Amen Dieu m'a dit c'est grave C'est grave La Bible dit dans Exode chapitre 20 le verset 7ème Tu ne prendras point le nom de l'éternel ton Dieu en vain Même lorsque tu penses que c'est Dieu qui t'a dit Sois prudent Fais comme nous Nous en général on dit L'esprit est en train de faire monter dans notre coeur Amen C'est une expression qui veut peut-être dire la même chose Mais qui se présente avec un peu plus d'humilité Il y a une pensée qui montait dans mon coeur Ca fait que quand je le dis je suis pasteur Quand je vous le dis je pense que c'est Dieu qui fait monter cette pensée dans mon coeur Mais au cas où c'est une pensée qui vient de moi Au moins je ne l'ai pas attribuée à Dieu Alléluia Mais si la pensée vient aussi de Dieu De toute façon je n'ai rien retiré Le plus important c'est que je fasse ce que la pensée était en train de faire dans mon coeur Alléluia Amen Donc adopter des concepts plutôt d'humilité Dire Dieu m'a dit c'est vraiment dangereux Et j'étais en train de dire au premier service Je n'ai pas eu le temps d'expliquer Je ne le ferai pas là non plus Vous savez l'âge de l'église Les dispensations Amen Lorsque nous étions des bébés spirituels On était dans des nuits de prière Et puis on parlait, on priait, on priait Et puis à un moment on va dire Les gens vont rester calmes Dieu va parler Ainsi dit l'éternel Ainsi dit l'éternel Et puis on commence à parler Ne faites plus comme ça Ne faites plus comme ça Il y a un temps où Dieu parlait par le prophète C'est à dire que Dieu prenait la bouche du prophète et parlait Et même à ce temps là il y avait des faux prophètes Mais les vrais prophètes de nation Dieu prenait leur bouche pour parler Dans notre dispensation ce n'est plus le cas Donc dire ainsi dit l'éternel n'est pas doctrinal Aujourd'hui tout ce que nous disons Passent par l'esprit Et l'esprit nous parle par la voix de notre conscience Et nous transmettons le message par la voix De nos émotions Le message passe par nos émotions Donc quand nous sommes en colère Nous allons Le message va être porté plutôt vers une colère Un jour nous étions en train de prier Dans mon ancienne église On priait, on priait Et puis à un moment il y a une soeur qui a prophétisé Qui a dit Ainsi dit l'éternel Ainsi dit l'éternel Je suis parti Il y a eu le scandale C'est à dire que les gens Les gens ont poursuivi Parce qu'il faut aller rattraper Dieu On va fermer le portail Pour qu'il ne passe pas Parce que Dieu est parti On est en train de prier Mais Dieu dit Je suis parti Et elle dit Ainsi dit l'éternel Ainsi dit l'éternel C'est elle Ce sont les émotions de son coeur Alléluia Peut-être que Elle avait l'impression que les gens ne prient pas beaucoup Ou bien peut-être qu'elle avait une information Que quelqu'un a péché Ou quelqu'un je ne sais pas trop quoi Où il y avait un problème dans l'église Et puis elle vient se permettre Dans la réunion de tout le monde Ainsi dit l'éternel Je suis parti Alléluia Elle pouvait le dire différemment Elle pouvait prendre la parole Sans faire Elle ne fait pas ça Elle prend juste la parole Et puis elle dit Mais bien aimé dans le Seigneur Si nous ne glorifions pas Dieu Par notre vie Si nous ne sanctifions pas notre vie Pour honorer notre Seigneur La présence de Dieu peut nous quitter Le Saint-Esprit s'attriste en nous Et peut le dire simplement Alléluia Mais les chrétiens aujourd'hui Surtout dans nos églises N'ont plus peur De prendre la parole Au nom de Dieu Alors que ce n'est pas Dieu Qui leur parle Donc ne dites plus Ainsi dit l'éternel Alléluia Vous n'avez jamais vu L'apôtre Pierre dire Ainsi dit l'éternel Ni Paul Ni Ils n'ont pas dit ça Ainsi dit l'éternel Est une formule De l'ancienne alliance Lorsque Dieu passait Par le roi Ou par le prophète Alléluia Amen Donc lorsque tu sors Un message Quoi que ça vienne de Dieu Mais qui passe par tes émotions Soit de colère Soit parce que tu es trop content Et ainsi de suite Le message va être trafiqué Pas trafiqué Le message va être influencé Par le canal que tu es Mais tu prends le risque De nous dire Ainsi dit l'éternel Alors que le message Qui est tombé dans ton esprit N'était pas celui Que tu es en train de libérer Alléluia Donc quand nous lisons Genèse chapitre Alors là J'ai donné combien de buts ? Trois Le quatrième but Que nous allons poursuivre Pendant ces quatre semaines C'est de nous aider A comprendre C'est d'aider l'église A comprendre Que notre Dieu Est un Dieu d'ordre Et donc Quand il parle Il suit un ordre hiérarchique Amen Dieu suit un ordre hiérarchique Pour parler dans l'église Sauf A quelques exceptions Dont je parlerai A la deuxième Ou à la troisième session Mais Dieu suit un ordre hiérarchique Pourquoi ? Et bien parce que Si nous sommes dans une église Si par exemple Dieu veut que nous puissions Faire la dalle Daller la voir Comme j'étais en train de dire Tout à l'heure Il ne va pas dire ça A quelqu'un qui n'a pas de décision Le pasteur J'ai des priorités Par rapport à l'église On a tout un projet annuel Et tout un projet Sur la saison Des trois ans et demi Et puis tu vas venir Tu viens Tu me dis Pasteur Dieu m'a dit On doit daller la route Même si c'est Dieu Qui t'a dit J'aurais du mal A exécuter ça Amen Donc si Dieu pense Que l'église Doit faire ce travail Il va passer par la personne Qui a l'autorité De la décision Parce que toi Tu n'as pas l'autorité De la décision Je peux accepter ce que tu dis Ou je peux refuser ce que tu dis Mais en général Si moi je dis Qu'on fasse quelque chose On va le faire Alléluia Dans la cellule C'est exactement la même chose S'il s'agit d'une petite pensée Comme ça C'est bon Mais lorsqu'il s'agit De direction Dieu parle à la personne Responsable De la structure Alléluia Donc Dieu parle En suivant un ordre hiérarchique Afin que ce qu'il dit Ne prenne pas le risque De ne pas être exécuté Ou ne coure pas le risque De ne pas être exécuté Alors il y a trois choses Que Genèse chapitre 3 Les versets premiers Au verset troisième Nous enseigne La première des choses Quand nous voyons Nous lisons Genèse 3 1 à 3 Nous voyons que la stratégie du diable Dès le commencement A toujours été de corrompre De biaiser La communication de Dieu Avec l'homme Très important Le premier péché Que l'homme a commis Et qui a emmené La chute de toute l'humanité Le diable dans sa ruse Avait biaisé Il avait commencé Par biaiser la communication Ce que Dieu a dit à l'homme Alléluia Amen Amen La deuxième des choses La deuxième vérité Que nous voulons noter ici C'est que lorsque Satan Veut s'aimer le trouble Il ne parle pas A la personne appropriée Il parle à la personne La moins indiquée Dans le groupe Et là en l'occurrence La personne appropriée C'était Adam Parce que c'est C'est Adam Que Dieu a directement parlé Satan ne passe pas par Adam Il va passer par sa femme Sa femme n'avait pas reçu Le message directement de Dieu Elle avait reçu le message De Adam Amen Alléluia Et donc lorsque Dieu Veut emmener un trouble Dans une famille Dans une église Dans une communauté Il va en générer Pardon Quand Satan veut emmener Aïe 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 Dieu n'emmène pas de trouble Quand Satan veut emmener Si Dieu veut emmener un trouble Dans ta vie Tu es foutu Quand Satan veut emmener Le trouble Dans une communauté Dans une église Dans une famille Il va chercher la personne La personne la moins indiquée La personne qui n'a pas La bonne information La personne qui n'a pas Les bonnes prédispositions Il va passer par cette personne La personne qui doute La personne qui n'est pas bien enseignée La personne qui n'est pas bien renseignée Il va passer par cette personne Il vient Il voit Il voit Adam quelque part Là j'imagine qu'il évite Adam Tant qu'Adam était avec Ève Il évitait la conversation Et là j'imagine qu'Adam Est en train de s'occuper des animaux Ève était toute seule Et le serpent est arrivé La Bible dit Il était le plus rusé De toutes les bêtes Que Dieu avait créées De tous les animaux Que Dieu avait créés Il vient Il pose la question À Ève Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas De tous les arbres du jardin Premièrement Avant cette conversation Il n'a pas eu cette conversation Il n'a pas eu une conversation À ce sujet Avec Adam Ni avec Ève Mais il avait l'information Donc ça veut dire Qu'il avait la véritable information Mais quand il vient Poser la question à la femme Il lui dit Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mangerez pas Tous les arbres du jardin Alors que la véritable information C'est que Dieu n'a pas dit Qu'il ne fallait pas manger Tous les arbres du jardin Amen Dieu a dit Que tous les arbres Vous pouvez manger Sauf l'arbre Qui est au milieu du jardin Alléluia L'arbre de la connaissance Du bien et du mal Celui-là Vous n'en mangerez pas Le fruit Alléluia Mais lui Quand il vient poser la question Il embrouille déjà la femme Il donne une possibilité A la femme De penser qu'elle connaît Dieu a-t-il réellement dit Que vous ne mangez pas Vous ne devez pas manger Tous les arbres du jardin La femme dit La femme dit Oh moi j'ai la connaissance Ecoute Non Dieu n'a pas dit ça Dieu a dit On l'a lu La femme répond Dieu a dit Nous mangeons du fruit des arbres Mais quant au fruit de l'arbre Qui est au milieu du jardin Dieu a dit Vous n'en mangerez point Et vous n'y toucherez point De peur que vous ne mouriez Dans la réponse de la femme Il y a déjà un problème Elle dit déjà ce que Dieu n'a pas dit C'est vrai qu'elle corrige le serpent Pour dire Dieu n'avait pas parlé De tous les arbres Mais Dieu a parlé d'un arbre Alléluia Mais quand elle parle Elle dit Dieu a dit L'arbre qui est au milieu du jardin Vous n'en mangerez pas Le jour que vous en mangerez D'abord elle dit Le jour que vous y toucherez Dieu n'a jamais parlé de toucher Quand vous lisez Genèse 2 verset 16 Je crois que c'est verset 16 Dieu dit Il ne parle pas de toucher Il parle de manger Amen Elle ajoute toucher Et deuxièmement Elle va biaiser l'information Elle va dire De peur que vous mouriez Alors que Dieu n'a jamais dit De peur que vous mouriez Quand on dit Ne fais pas ça De peur que tu meurs Ça veut dire que c'est une éventualité Tu peux mourir Ou tu peux ne pas mourir Mais Dieu était clair Dieu a dit Le jour que vous mangerez Vous mourrez Le Seigneur n'a pas dit Vous risquez de mourir Il a dit Vous mourrez Mais elle quand elle donne la réponse Ce n'est plus déjà La bonne information Alléluia Amen Amen Et là nous tombons Dans le principe Qu'on appelle Le principe de la déperdition De l'information Ceux qui ont fait Des formations Sur la communication Épicace Ils savent de quoi on parle La déperdition De l'information C'est comment l'information Se détruit Ou se détériore Quand elle passe D'une personne A une autre Si on devait s'amuser Ici Si on était dans un atelier J'allais prendre une phrase J'écris sur un papier Et puis je communique Au frère Kelly Je viens parler À son oreille Je lui dis Voilà la phrase Je prends le papier Je lis À son oreille Et puis je lui dis Parle lui aussi Dis-lui la même chose À l'oreille Il va dire Et lui Il dit la même chose À son oreille Quand on va arriver À la dixième personne Maintenant on dit À la dixième personne Parle à haute voix Dis à haute voix Ce que la neuvième personne Vient de te dire Et maintenant moi J'affiche Ce que j'avais dit Au frère Kelly Vous allez être surpris De voir comment L'information N'est plus la même Avec un peu de chance Elle est un peu Biaisée Mais des fois Des fois J'ai déjà vu Je participe À une formation Et puis l'information Est carrément le contraire De ce qu'on avait dit ici Alléluia Pourquoi ? Parce que dans la ponctuation Dans le jeu de mots Les gens ils vont changer Quelque chose Vous savez vous avez entendu Parler de ce qu'on appelle Le téléphone arabe Amen Amen Alors les arabes N'aiment pas qu'on prenne Cet exemple sur eux Un jour J'avais une collègue arabe Et puis on a parlé Le téléphone arabe Et c'est fâché Pourquoi vous dites Le téléphone arabe ? Pourquoi vous dites pas Le téléphone français ? Pourquoi vous dites pas Le téléphone allemand ? Pourquoi ? Parce que lorsqu'il y avait Des guerres Est-ce qu'il y avait Des arabes dans ces... Alors c'est tout simple C'est une expression Qui consiste Qui évalue en fait Des erreurs de communication A cause de la ponctuation Lorsqu'on prend une virgule Juste on déplace la virgule Là il peut avoir Un problème immense Et l'exemple est souvent donné Dans l'armée D'une armée Qui a un général Et puis Ils prennent des otages Des prisonniers Ils prennent des prisonniers Et là Ils posent la question au QG Au travers Des radios VHF Ou bien du Télex Ils posent la question Beaucoup de gens Qui sont là Ne n'ont pas connu le Télex Amen Le Télex C'était une forme De communication Un peu comme le fax Mais c'est pas vraiment le fax A l'époque C'est ça qu'on utilisait Dans les guerres Donc ils posent la question Au QG Qu'est-ce que nous devons faire Nous avons des prisonniers ici Et il y a un message Télex qui arrive Tuez pas Virgule Attendre Ça veut dire Ne tuyez pas Attendez les instructions Alléluia Celui qui reçoit le message Quand il transcrit le message Donc l'opérateur radio Quand il transcrit le message A ceux qui sont sur le terrain Il déplace la virgule D'un mot seulement D'un mot Déplacer la virgule D'un mot peut tuer les gens Le texte disait Tuyez pas Virgule Attendre Il déplace la virgule Vers la gauche Ça devient Tuyez Virgule Pas Attendre Et quand l'instruction Arrive sur le terrain On prend tous les prisonniers Brrrr On les abat Et à un certain moment Le QG dit Ok On a un problème On va utiliser les prisonniers Qu'on a Pour faire un chantage Sur l'ennemi Et puis on dit On n'a pas de prisonnier On les a tués Mais qui vous a dit de tuer On vous avait dit Tuyez pas Attendre Ceux qui sont sur le terrain Ils disent Nous on nous a dit Tuyez Pas Attendre Alléluia La déperdition de l'information Veut que Lorsque quelqu'un a une information C'est ce qu'on appelle Le message initial Je prends un message Je donne au pasteur Germaine Je lui donne le message Voilà le message Va dire au frère Blanchard D'accord C'est le message Initial Entre ce que je dis Et ce que Elle, elle veut dire Pas ce qu'elle va dire Ce qu'elle veut dire Il y a déjà une perte De l'information Pourquoi ? Imagine que La personne à qui elle doit parler Est sous sa responsabilité Et moi je l'appelle Je lui dis Va dire à cette personne A cause de ce qu'elle a fait Elle est suspendue Mais elle Elle aime la personne Elle veut ménager la personne Elle m'aime aussi Elle veut pas que je sois en guerre Avec la personne Donc elle se dit Je vais dire la même chose Mais avec des mots différents Parce que le pasteur L'a dit avec des mots durs Donc il y a Il y a ce qu'elle entend Qui est le message initial Qui est à 100% Mais entre ce qu'elle entend Et ce que Elle, elle veut dire On est déjà à 85% Le message N'est plus Le même Amen Maintenant Ça c'est ce qu'elle veut dire Mais or En général Entre ce qu'on veut dire Et ce qu'on dit Il y a aussi une déperdition Donc elle a 85% Maintenant elle va devant Le frère Blanchard Et puis Ou bien le frère Qui était concerné Et puis elle donne Calculer tout ce que Tu vas vouloir lui dire Quand tu arrives devant elle Entre ce que tu voulais dire Que ce que tu dis Si on compare Il y a un fossé Il y a un fossé Donc entre ce qu'elle voulait dire Et ce qu'elle va dire là-bas On est déjà à près de 80% Alléluia Mais ça c'est ce que Elle, elle dit Maintenant la question c'est Lui Qui reçoit l'information Entre ce qu'on lui dit Et ce qu'il entend Ce n'est plus aussi la même chose On est peut-être à 70% Mais ça c'est ce qu'il entend Entre ce qu'il entend Message global Et ce qu'il écoute Ce qui capte son attention On n'est plus à 70% On est peut-être à 60% De l'information initiale Mais entre ce que la personne capte Et ce que la personne comprend On n'est plus à 4 J'étais à combien de pourcents ? 60 On est peut-être à 55% Mais entre ce que quelqu'un y comprend Là je suis en train de parler Vous êtes en train de comprendre Mais entre ce que vous comprenez Et ce que vous retenez On n'est plus à combien ? On est peut-être à 40% Alléluia Et enfin le message final Qui reste à vous On est peut-être à 35% Maintenant si on lui dit Toi aussi Passe l'information A l'autre personne là-bas On va arriver à 5% Si on compare avec le message initial Que j'avais donné C'est ce qu'on appelle La déperdition de l'information Et c'est une tuerie C'est une tuerie Il y a beaucoup de gens Les vies ont été détruites A cause de la déperdition de l'information A cause de comment Quelqu'un a pris une information Et a rapporté Voilà pourquoi Si tu es intelligent Chaque fois que tu reçois une information Essaye d'aller chercher l'information à la source Quand on te dit Un tel a dit Un tel est venu me dire Un tel a dit Ce n'est plus ce que la personne Ce n'est plus ce que la personne avait dit C'est plus Dis ok Il n'y a pas de problème Je vais appeler la personne elle-même Et puis je vais lui demander Si c'est vraiment ce qu'elle m'a dit Vous serez Tu seras surpris De voir Comment l'information a été Dégradée Alléluia Pourquoi on arrive à une telle série A cause d'un constat Quel constat C'est qu'il y a beaucoup trop de gens En tant qu'enfants de Dieu Qui prétendent entendre la voix de Dieu Qui prétendent Amen Effectivement Dieu parle Mais il y a beaucoup trop de gens Qui prétendent entendre la voix de Dieu Toutes les pensées qui passent dans leur tête Ils pensent que c'est Dieu qui leur parle Il y a beaucoup trop de gens Qui pensent être le canal Par lequel Dieu parle Un jour J'ai prêché un message J'ai fini un enseignement Je crois que je vous ai donné cet exemple Et puis il y a une bien-aimée Qui vient me voir Qui vient me voir Qui me dit Pasteur Je crois que ce que tu as dit Vient vraiment de Dieu Parce que je l'avais aussi reçu Elle croyait me faire plaisir Mais elle m'a choqué Elle m'a choqué spirituellement Ça veut dire Je disais au premier service Quand vous venez parler au pasteur Faites très attention En ce que vous dites Parce que j'écoute pas seulement ce que vous dites J'écoute aussi l'esprit de ce que vous dites Alléluia Ça veut dire en fait qu'elle voulait dire Donc moi je donne un enseignement Je suis le pasteur Je donne un enseignement Et elle, elle valide mon enseignement Parce que elle, elle avait reçu le même enseignement Ça veut dire Que le jour où je vais dire quelque chose Et qu'elle, elle pense avoir reçu autre chose Elle va dire ce que je dis ne vient pas de Dieu Amen Parce que ça vient de Dieu Quand elle aussi, elle a reçu Or, en général Dieu parlera d'abord par moi Avant de parler par elle Alléluia Amen Un autre jour, il y a un bien-aimé Qui était à l'église Que je ne vois plus Vous savez Bon, allez Que je ne vois plus Que je ne vois plus Il aimait prier Il aimait prier tout le temps Je crois qu'il voulait attirer mon attention Dans la prière Dans les histoires de prière De révélation, ainsi de suite Là aussi, j'ouvre une parenthèse pour dire Je ne me laisse pas impressionner par ces choses-là Impressionnez-moi par votre simplicité Par votre humilité Ne m'impressionnez pas par votre spiritualité J'ai déjà trop vu Et en général Je connais plus que la plupart Des personnes qui veulent vouloir M'impressionner Donc au contraire Quand quelqu'un veut m'impressionner J'ai peur de cette personne Parce que derrière Il n'y a déjà pas une bonne motivation Mais lui Il avait toujours des histoires La part de Dieu a dit Je vais prier Pasteur, donne-moi la clé De la salle en haut là-bas Parce que je vais passer Deux semaines, trois semaines Je vais être là Je vais prier Ok, on est dans la clé Il va y prier Et bien un jour il vient Il me dit Pasteur J'ai reçu quelque chose De la part de Dieu Pour l'église Et puis il dit Après il dit J'ai prié Dieu Il dit ceci J'ai prié Dieu Pour que Toi tu ailles prier Et que Dieu lui-même Te le dise Il me dit J'ai demandé à Dieu De te le révéler C'est une catastrophe Une impolité spirituelle Extraordinaire C'est un frère Qui avait de bonnes dispositions Il était poli socialement Quand il me voit Papa Papa Il peut s'incliner Il peut se diviser Même en quatre Pour me saluer Mais spirituellement Il était mal élevé Donc tu peux être Socialement bien élevé Spirituellement Très impoli Il me dit à moi Qu'il a dit à Dieu De me révéler cela Ce n'est pas possible Dieu ne fonctionne pas comme ça Deux rois chapitre 6 Les versets 15 et 17 C'est l'histoire d'Élisée Et de son serviteur La Bible dit Le serviteur Deux rois 6 15 à 17 Le serviteur de l'homme de Dieu Se trouva de bon matin Et sorti Se leva de bon matin Et sorti Et voici une troupe Entourait la ville Avec des chevaux Et des chars Et le serviteur dit A l'homme de Dieu Ah mon Seigneur Comment ferons-nous ? Il répondit Ne crains point Car ceux qui sont avec nous Sont en plus grand nombre Que ceux qui sont avec eux Élisée pria et dit Éternel ouvre ses yeux Pour qu'il voit Et l'Éternel ouvrit les yeux Du serviteur Alléluia Qui vit la montagne Pleine de chevaux Et de chars Ça veut dire que C'est moi qui peux dire à Dieu De te révéler quelque chose Mais toi Me dire que tu as dit à Dieu De me révéler quelque chose C'est de l'impolité spirituelle Alléluia Et c'est des choses Que nous devons régler dans l'Église Mais est-ce que Dieu ne parle-t-il pas ? Si Dieu parle Je ne veux pas que vous ayez peur Lorsque vous avez l'impression Que Dieu vous a parlé Et puis vous avez peur Dieu parle Il parle par plusieurs moyens Il parle par les prophètes Il parle par des songes Il parle par des visions Joël 2 Le verset 28 La Bible dit Après cela Alors quand on parle de prophètes ici Amen Parce que vous savez Dans l'ancienne alliance Il y avait le prophète Il y avait le roi Il y avait le sacrificateur Amen C'était les canaux Par lesquels Dieu parlait Donc à chaque fois qu'on dit Les prophètes Vous devez Nous dans nos dispensations Nous devons y associer Tous les autres ministères Amen Amen Voilà Donc Dieu parle Parce que prophète Ça veut dire aussi envoyé Amen Un apôtre c'est un envoyé Un pasteur c'est un envoyé Un évangéliste c'est un envoyé N'importe qui en mission C'est un envoyé Alléluia Dans un certain moment Quand quelqu'un est doté d'une mission On peut l'appeler le prophète de Dieu Amen Le problème c'est que Quand je t'appelais Je t'appelle comme ça Le prophète de Dieu Dès que tu tournes le dos Tu changes ton nom Prophète Tingandi Tu ne veux plus qu'on t'appelle autrement Tu veux ce mot qu'on t'appelle prophète C'est pour ça qu'on ne le fait pas Amen Amen J.E.L. chapitre 2 Le verset 28 Après cela Je répandrai mon esprit Sur toute chair Vos fils et vos filles prophétiseront Vos vieillards auront des songes Et vos jeunes gens auront des visions Ça c'est dans la dimension spirituelle Mais Dieu Il peut parler aussi Spirituellement toujours Par voie audible Ça arrive rarement Surtout dans nos dispensations d'aujourd'hui Exode chapitre 19 Les versets 17 et 19 La Bible dit Moïse fit sortir le peuple du camp A la rencontre de Dieu Et ils se placèrent au bas de la montagne La montagne de Sinaï Était toute en fumée Parce que l'éternel y était descendu Au milieu du feu Cette fumée s'élevait Comme la fumée d'une fournaise Et toute la montagne tremblait avec violence Le son de la trompette retentissait De plus en plus fortement Moïse parlait Et Dieu lui répondait A haute voix Amen Dieu il parle par voie audible En Samuel chapitre 3 A partir du verset 4ème Jusqu'au verset 14ème Vous voyez le récit Ou l'histoire du jeune Samuel A qui Dieu parle pour la première fois Au départ quand Dieu lui parle Puisqu'il ne savait pas Que Dieu peut lui parler de manière audible Il croyait que c'était le sacrificateur Élie qui était en train de lui parler Son père Il est parti vers son père Et jusqu'à un certain moment Le père lui a dit Si Dieu te parle encore Si tu entends encore la voix plus tôt Tu diras me voici Seigneur Parle ton serviteur Écoute Et Dieu a parlé à l'enfant De manière tout à fait audible Alléluia Amen Amen Je prierai Je prie que tu expérimentes cela un jour Et moi je l'ai expérimenté Une fois Et depuis là je l'ai dit Seigneur viens encore me parler de manière audible Il ne vient pas Il ne vient pas En 1998 Nous sommes en décembre Alors que je suis en train de prier J'étais en train de prier C'était une période où je priais Je devais me marier Dans quelques mois Tout l'argent qu'on avait était fini Le Maya c'était le 6 février On était en décembre C'était plus clair Alléluia Je priais comme un débile Comme un débile Et ce jour là je suis rentré chez moi Entre midi et deux Je me suis mis à genoux J'étais en train de prier Je priais pour repartir après Après la pause au boulot Et je priais à un moment J'entends une voix puissante J'entends Roland Et quand j'entends la voix Je frémis Je frémis J'ai des frissons Et puis j'ouvre les yeux Je suis en train de prier Et donc j'arrête de prier J'ouvre les yeux Je suis à genoux J'entends encore pour la deuxième fois Roland Pour la première fois Je me suis dit Peut-être c'est un voisin Il faisait jour Entre midi et deux Peut-être c'est un voisin Donc je m'arrête de prier Mais la voix m'avait déjà Pratiquement tétanisé J'entends encore la deuxième fois Roland Et là je comprends Que c'est une voix Qui n'est pas ordinaire Et j'entends pour la troisième fois Roland Si tu veux Il faut Ça fait 21 noms Que je dis aux gens Je leur ai jamais dit Alléluia J'ai commencé à pleurer J'ai entendu la voix de Dieu Et ce que le Seigneur m'a dit Avait un lien Avec toute ma vie après Alléluia Mais vous n'êtes pas encore Prêts à porter Ce que le Seigneur m'avait dit Un jour peut-être Je vous le revelerai Certainement Amen Et c'était une clé Que le Seigneur m'avait donnée Alléluia Amen Donc Dieu peut encore parler De manière audible Mais en général Le plus fréquemment Dieu parle En déposant sa pensée Dans notre esprit Le plus fréquemment C'est ce qu'il fait Voilà pourquoi Il est plus adapté Il est plus humble De dire Il y a une pensée Qui monte dans mon cœur Dites-le comme ça Ça n'enlève pas le fait Que ce que vous dites Soit spirituel Alléluia Amen Nous lisons une parole Nous sommes en train De faire une méditation Nous lisons la parole Et puis Dieu applique cette parole A notre vie C'est une C'est sa façon De nous parler Nous écoutons une prédication Comme ce matin Nous sommes en train D'écouter Et puis Lorsque tu écoutes La prédication À un certain moment Il y a une phrase Qui sort Tu as l'impression Qu'elle s'adresse à toi C'est comme ça Que Dieu te parle Alléluia Nous écoutons une chanson Nous sommes dans un culte Et puis à la présence de Dieu Les chantres sont en train de chanter Et puis par une chanson Par une phrase Dieu nous parle Je disais au premier service Qu'un jour J'étais angoissé J'avais une situation Un problème Et puis j'ai dit Le lundi Quand je vais aller au bureau Cette personne va m'entendre J'avais déjà décidé Ce que j'allais faire Et je priais encore Quelque part ici Au centre-ville Dans mon ancienne église Et là Ce jour-là Les chantres Il y avait des moments d'adoration Et les chantres Ont pris une chanson Et quand ils étaient en train de chanter Il y a une phrase Qui est sortie de la chanson Et j'ai reçu Cette phrase Avec puissance Ça brisait mon cœur Et j'ai pris la décision De ne plus faire Ce que j'avais décidé de faire Le lendemain Alléluia C'est pour ça que je dis toujours aux chantres Vous n'êtes pas des prestataires de service Vous êtes des serviteurs Et des servants de Dieu Pendant le moment de la musique Pendant le moment de l'adoration Ou de la louange Dieu peut opérer des miracles En tout temps En tout lieu Dieu peut nous parler Alléluia Mais j'aimerais revenir Sur les songes Aujourd'hui je pose juste les songes Pour dire Nous devons comprendre Que la plupart des songes Que nous avons Ne viennent pas de Dieu Ce n'est pas moi qui le dis Je sais que tu aimes tes songes Mais ce n'est pas moi qui le dis C'est la Bible qui dit Voici ce que la Bible dit Dans l'Ecclésia Chapitre 5 Le verset 2 Car si les songes Naissent de la multitude Des occupations La voix de l'insensé Se fait entendre Dans la multitude Des paroles Lucegan 1910 C'est trop vieux Français courant Voici la traduction Français courant Ecclésia 5 Verset 2 Écoutez-moi bien En effet Plus on parle Plus on risque De prononcer Des propos irréfléchis De même Que plus on a de soucis Plus on risque D'avoir de mauvais rêves Alléluia Plus tu as de soucis Plus tu risques De faire des mauvais songes Les gens disent Oui parce que Ce n'était pas un rêve C'était un songe Rêve, songe c'est pareil Arrêtez de spiritualiser les choses Non ce que j'ai fait là Vraiment Ce n'était pas un rêve C'était un songe C'est la même chose Tu es endormi Et puis tu es dans le subconscient C'est la même chose Alléluia Amen Et dites Amen Vous aimez tellement vos songes Que vous n'aimez pas Ce que je dis là C'est ça la vérité La plupart des songes Que vous faites C'est à cause des pensées Que vous avez eu La journée La veille L'avant veille Dans la semaine Tu viens à l'église Et puis on te dit Le pasteur Tous les jours Quand il finit le culte Il salue les gens A la fin du culte Et puis il te dit Waouh C'est bien ça Je vais saluer le pasteur Et puis tu sors Le pasteur est debout A la sortie Il est en train de parler Avec une ou deux personnes Et toi tu viens Tu dis Bonjour pasteur Bonjour pasteur Parce que le pasteur Est concentré sur d'autres gens Il ne t'entend pas Et puis tu passes Mais avant que tu arrives Tu avais vu d'autres gens Qui étaient venus Qui m'avaient dit bonjour J'avais répondu Je dis Ah C'est ça l'église en question Il choisit les gens À qui il dit bonjour Il n'y a pas l'amour Et ainsi de suite Après maintenant Tu dors la nuit Tu fais un rêve Tu vois le pasteur Habillant noir Avec un masque noir Qui vient devant ton lit comme ça Et puis tu te réveilles Dieu m'a montré L'état d'âme Du pasteur en question Je suis allé dans leur église Une fois seulement Dieu m'a montré son état d'âme Je ne repartirai pas là-bas Vous êtes en train de classer des gens Vous êtes en train de rejeter les gens Avec des songes Qui sont des faux songes Arrêtez ça Alléluia Tu fais un songe sur un ami Tu fais un songe sur un frère Tu te réveilles Tu considères que c'est ça Alléluia Tes rêves ne sont pas forcément la vérité Non Que l'amour remplisse ton cœur Tes rêves c'est seulement tes rêves Tu as eu une mauvaise pensée sur moi Parce que tu m'as parlé Je n'ai pas répondu Et puis quand tu parles Ça tourne dans ta tête Il y a un homme dans le passé Je ne vais pas chanter le chant ici Qui avait dit Il parle Il dit Il y a Il y a Bon C'est-à-dire que l'homme a dormi Il a rêvé que la femme l'a trompé Il se réveille le matin Il dit à la femme Tu m'as trompé Tu es viré Il est important que tu comprennes La quasi-totalité de tes rêves Ne sont que des rêves Donc avant de spiritualiser un rêve Avant de spiritualiser un songe Pose-toi d'abord la question Qu'est-ce que je pense de la personne que j'ai rêvé ? Quelles sont mes attentes ? Ces jours-ci je suis préoccupé par quoi ? Qu'est-ce que je veux voir l'église faire ? Alléluia ! Qu'est-ce que je pense de mon ami ? Qu'est-ce que je pense de mon collègue ? De ma collègue ? Peut-être que c'est ça qui a produit le rêve Le rêve n'est pas une confirmation de ce que tu penses Le rêve en fait est juste le résultat de ce que tu penses C'est pas que tu suspectais quelqu'un Et puis tu fais un rêve Tu dis Ah ! Dieu m'a confirmé Non ! C'est parce que tu le suspectes Que cette information est enregistrée dans ton subconscient Et quand tu dors le subconscient produit le rêve Alléluia ! Les gens, les vies sont détruites A cause des faux rêves La Bible dit 1 Jean chapitre 4 Le verset 1er Bien aimé N'ajoutez pas foi à tout esprit Mais éprouvez les esprits Pour savoir s'ils sont de Dieu Car plusieurs sont prophètes sont venus dans le monde Remarquez les enfants Quand ils regardent des films d'horreur La nuit ils vont faire des cauchemars Et puis vous vous levez Vous commencez à chasser les démons Et ainsi de suite Non ! Évite juste que ton enfant Regarde des films d'horreur Avant de se coucher Alléluia ! Et en général Je vais vous donner un conseil Avant de dormir Lavez votre esprit et votre conscience Même si vous n'avez pas la force de prier Prenez 5 minutes Remplissez votre esprit de bonnes émotions De bonnes pensées Faites ça Vous allez avoir des nuits paisibles Des nuits paisibles Le problème c'est que toi tu es en colère Tu es en colère et puis tu viens tu vas dormir Tu viens de manger Tu as mangé comme je ne sais pas trop quoi Tu as mal à la tête Mal au vent Tu dors Tu fais des cauchemars Cauchemars Reste calme Mets-toi dans de bonnes dispositions Et dors Si tu es en colère Pardonne la personne Avant de dormir La Bible dit que le soleil ne se couche pas sur ta colère Et tu verras que tu auras toujours une nuit paisible C'est un secret Ca marche Avant de dormir Si tu te sens un peu perturbé Prends un chant Deux chants d'adoration Façon de parler quoi Et puis Écoute Fais passer Dans ton esprit Et dors Ne dors pas Alors que tu es angoissé Ne dors pas Alors que c'est chaud Alors que c'est agité Prépare Ta nuit Prépare ton sommeil Maintenant je vais conclure En disant ceci En ce qui concerne les rêves Lorsque un rêve Vient de Dieu Parce que Dieu Il parle par les songes On a lu Joël chapitre 2 En général La première personne qui est concernée C'est toi Amen Pas parce que Le rêve Te concerne Mais le rêve est pour toi Le rêve est pour toi Donc le premier réflexe Que vous devez avoir C'est ce que je dis A tous ceux qui viennent Me produire des rêves Il faut que tu repartes C'est pas moi Qui t'ai donné le rêve Parce que j'ai fait un rêve Là comment tu vois ça Repare vers celui Qui t'a donné Que tu penses t'a donné Le rêve Pose la question Seigneur ce rêve veut dire quoi Ce que je vous dis Ce que je fais toujours Même quand j'ai une vision Je m'arrête Un moment je dis Seigneur Donne moi l'interprétation De la vision Que je viens d'avoir Quand je me reviens J'ai un sang J'ai fait un rêve Je dis Seigneur Est-ce que ce rêve Veut me parler En général Dieu par les rêves Veut vous rapprocher de lui Alléluia Mais même si dans le rêve Il t'a dit quelque chose Qui me concerne Attends qu'il te dise De me dire Je ne sais pas si vous voyez La différence C'est-à-dire que Dieu te donne un rêve Qui me concerne Il t'a dit quelque chose Qui me concerne Mais il ne t'a pas dit De me dire Il te dit quelque chose Qui me concerne Attends qu'il te dise Va lui dire En général Quand il t'a dit Quelque chose Qui me concerne C'est pour que tu pries Pour moi C'est pas pour que Tu me dises Et ce n'est même pas Pour que Tu ailles dire A quelqu'un d'autre C'est là la destruction Il vaut mieux encore Que tu viennes me dire Que d'aller dire A quelqu'un d'autre Parce que si Dieu Voulait dire à cette personne C'est à cette personne Que Dieu allait donner le sang Ou bien si Dieu Voulait que le monde entier Soit au courant Il allait donner le sang Au monde entier Si il t'a donné à toi Un C'est pour toi Deux Si tu veux me dire Il faut d'abord Que Dieu te dise De me dire Mais sinon En général C'est pour toi Et la véritable action Souvent c'est une action Dans la prière Revenez les chambres Je ne suis pas encore Rentré dans mon message Je suis dans l'introduction Dans les buts Dieu a-t-il réellement dit Alléluia La stratégie de Satan Comprenez les amis Que dès le commencement L'ennemi utilise L'ennemi utilise La transformation Ce n'est pas une transformation La modification Ou la corruption De l'information Pour séduire quelqu'un La plupart d'entre vous Vous avez pris des décisions Dans la vie Des mauvaises décisions Parce qu'il y a quelqu'un Qui est venu vous dire quelque chose Qui était soit faux Ou bien Que vous n'avez pas bien compris L'ennemi passe Par les informations Pour troubler la paix Dans une famille La paix dans un ménage La paix dans une nation Et il ne va pas parler A la personne Qui a la bonne information Il va parler A la mauvaise personne Alléluia Il va parler A la personne La moins indiquée Dieu a-t-il réellement dit Aide-nous Seigneur éternel Tu peux te mettre Sur tes pieds Nous voulons te respecter Aide-nous Seigneur éternel A respecter Ta présence Aide-nous à comprendre Qu'il y a une limite Entre ce que nous pensons Et ce que tu dis Nous avons fait de nos pensées Tes paroles Des fois tu n'as pas parlé Nous avons dit Que tu as parlé Des fois tu n'as rien dit Nous avons dit Que tu as dit Êtes-nous Saint-Esprit A ne pas jouter Foi à tout esprit A tout ce que nous écoutons A tout ce que nous voyons Merci merveilleux Seigneur Come on Sois honnouré Sois respecté Sois accueilli Que tu as dit Que tu as dit Sainte Esprit Aya Noura Kana Moutou Aya Noura Kana Moutou Merci Seigneur Rebo Chandra Rabarina Marimura Bacha Rababai Rebo Chandra Rabarina Mouchikara Rababai Aya Noura Kana Mouchikara Rabarina Moura Bava Aya Noura Kana Moutou Il est le Dieu de l'interaction Alléluia Alléluia Zame Ayano Laka Moutou Alléluia Aya Noura Kana Moutou Alléluia Aya Noura Kana Moutou Rebo Chandra Rabarina Moura Rebo Chandra Rabarina Moura Aya Noura Kana Moutou Aya Noura Kana Moutou C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci pour ta fidélité.